Bonsoir à tous, bienvenue dans Contre Soirée, notre nouvelle émission avec Julien Jostin, c'est Valentin Vincent, on est tous les deux scénaristes et on avait envie de faire une petite émission, un petit podcast autour de la création. Voilà, Julien va vous en dire un peu plus, on a avec nous deux invités, je t'ai coupé, je t'ai coupé directement dans les premières phases. Effectivement, on avait envie de faire une émission autour de la créativité, la réflexion est venue tout simplement des réunions d'écriture qu'on faisait à l'époque de Golden Moustache et de tous les projets qu'on a pu faire un petit peu, on a eu l'occasion de faire des brainstorming comme on appelle ça dans le milieu avec des guillemets que vous ne voyez pas forcément des guillemets avec les deux. On aime beaucoup ça et en fait, on s'est rendu compte que souvent, on rigolait beaucoup ces après-midi-là et que peut-être ça pouvait intéresser les gens et faire rigoler aussi les gens de participer un petit peu à ce type de réunion. Donc, on a organisé des petits jeux pour essayer de s'amuser et de stimuler les cerveaux de beaux invités. Mais qui sont-ils, Valentin, ces invités ? Oula, j'avais pas prévu d'un coup de te présenter. Eh bien, on est avec Émile LTR et John Rachid. Oui. Ah, t'as vu qu'il n'y a pas d'applaudissements tout de suite ? Il n'y a pas d'ambiance. Ah ouais, il y a une ambiance. On va le faire tout de même, il n'y a pas de problème. Merci, John Rachid. Merci beaucoup de venir pour ce petit pilote de podcast. Donc, on peut vous présenter, vous êtes tous les deux des grands créatifs. Vous avez fait plein de choses, évidemment des vidéos sur YouTube. John Rachid, en ce moment, tu fais une émission sans sous-titres qui parle de comédien de doublage, de doublage en général. Émile, t'as fait beaucoup de courts-métrages, même un dessin animé dernièrement, Billy. Donc, voilà, vous êtes un peu sur tous les fonds. Moi, je suis auteur de BD en ce moment. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vraiment mon truc en ce moment. On est deuxième sur le top Amazon. Voilà. C'est quoi, c'est le tome 3 ? Non, j'ai raté les applause. C'est classe. Merci. Non, mais donc, voilà, on avait envie de pouvoir brainstormer avec vous, même si ce mot, pas ouf, il n'y a pas d'équivalent français, en fait. Au Québec, j'en suis sûr qu'ils en ont un. Ah oui, c'est certain. Il y a forcément un truc. Il y a Romu Méninge. Je recherche l'idée. Romu Méninge. C'est bien, Romu Méninge. Romu Méninge, c'est pas mal. J'aime bien. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur vous ? Tant qu'on viendrait d'un film, là ? Attends. Je ne voulais pas le dire moi-même, c'est pour ça. Ouais, on a dit qu'on était intemporel. Normalement, je n'ai pas le droit de le dire, mais je le dis parce que je m'en fous. Merde, merde ! Valentin vient de réaliser mon prochain court-métrage, qui sort bientôt. Ton ancien court-métrage, donc. Mon ancien court-métrage, qui sort bientôt, demain, avant-hier. Qui depuis a peut-être fait un bad buzz horrible. Qui sort demain avant-hier, voilà. Je trouvais bien. Non, moi, j'aime l'affiche. Moi, je vous avais pris vraiment deux créatifs dans une émission créative. Et je suis très client des court-métrages de Amy. Et j'aime bien l'idée que YouTube serve encore à ça, à faire de belles choses, de beaux court-métrages, comme celui que je viens de voir là sur YouTube hier, là, tout à l'heure. J'ai vu. J'ai vu, il était incroyable. Non, mais tu fais bien de souligner, Jean-Marc, parce que du coup, c'est effectivement pour ça aussi qu'on vous a réuni. C'est que vous faites partie des derniers défenseurs de la fiction sur Internet, en vrai. Peut-être pas les derniers. Non, il y en a encore. Le Monde à l'envers. Oui, puis il y a des nouveaux. Oui, il y a des nouveaux aussi. Le Monde à l'envers, qui, eux, défendent encore autre chose. Qui défendent le sketch un peu à l'ancienne sur YouTube. C'est encore autre chose. C'est génial. Tout ça, c'est de la création. Mais en fait, j'ai envie d'arrêter. Je vais lancer ma chaîne Twitch, là, très rapidement. Non, c'est pas vrai. On peut aussi faire de la création sur Twitch. Mais oui, évidemment. Non, n'arrête pas. Tu fais bien. Non, non, je rigole. Tu fais des choses bien. Continue à le faire. Je rigole, évidemment. Mais du coup, l'idée de ce podcast, c'est donc de vous stimuler pour avoir des idées de films, de pubs, de tout ce que vous voulez. On va juste s'amuser à imaginer des histoires. Et j'ai un premier petit jeu pour vous, si vous êtes chaud. Là, c'est une question, tout simplement. C'est comment gâcher votre film préféré ? Est-ce que vous avez un film préféré déjà ? Et comment le gâcher ? Moi, si vous voulez, je peux vous donner un exemple. On peut faire un petit tour de table. C'est direct. Moi, je vous donne un exemple. Mon film préféré, c'est « Au revoir du futur ». Il y a mille manières de le gâcher. De toute façon, il y a plein d'incohérences dans tous les cas temporels. Mais il y a aussi « Titanic » que j'aime beaucoup, qui est vraiment dans mes films préférés. Il y a un truc que je rêve de faire. Vous connaissez bien « Titanic ». Oui, oui, évidemment. Il y a un truc que je rêve de faire depuis des années. Vous ne vous souvenez pas de tout « Titanic ». Il y a quand même Jack Dawson, Leonardo DiCaprio, qui fait tout un truc où il sauve une meuf. Il donne toute sa vie pour une meuf, pour la sauver, pour qu'à la fin, elle reste en vie. Et à la fin, tu vois venir. Et donc, tu as cette magnifique fin dans « Titanic » où tu la vois s'endormir et donc potentiellement mourir. Mais avec ce soulagement de se dire « Elle a eu une vie ». Il y a un plan qui passe, qui arrive sur les cadres. Tu me l'avais dit. Je rigole d'avance. Et moi, mon rêve, c'est ça, tu la vois faire du cheval, tu la vois faire du cheval. Moi, mon rêve, c'est que tu panotes, tu gardes tout le même film, tous ces 3h30, incroyable. Tu panotes et en fait, la fille, elle a rejoint le Cucuctan. Elle a fait tout un tas de trucs. Et tu découvres à la toute fin du film qu'il a sauvé la pire meuf de l'histoire. Ça aurait pu être possible en plus, c'est ça ? Mais c'est vrai. Et je rêve de faire ça. Si quelqu'un en infographie s'y connaît suffisamment pour qu'elle fasse des photos... Puis-je proposer une alternative ? C'est le but. Quand elle s'enfuit pour sauter par-dessus le bateau, elle réussit. T'as plus de film. Putain, j'avoue. Gachet Titanic, s'il s'était pas pris l'iceberg, c'est vraiment ton film est assez moyen. Là, on est même à fond, l'iceberg. C'est juste une belle histoire d'amour. Juste, ils font la manœuvre au bon moment. Genre, attention, attention ! C'était presque ! C'est passé à ça, hein ? Oui, tous les films catastrophes, tu peux les annuler. Si tu combines, tu trappes bien. Et vous avez, vous, un film préféré ? Bah ouais, moi, j'aime bien Interstellar. Bah vraiment, ça décolle pas, hein ? Y'a pas assez de fuel, hein ? Vraiment, ça part pas, hein ? Enfin, du game. Sinon, il revient, il touche pas ce bien. Il part en mission, il revient. Tout est cool. Rien à s'envergne. Un tout petit peu après, sa fille est morte, quand même, finalement. Tu sais, c'est vraiment... Rires C'est la même morte. Sinon, sa fille lui dit « Non, ne part pas ! » Bon, ok, bah d'accord. Je reste. C'est pas bien. Ou tout juste, la scène de femme, parce que j'ai un peu un doute sur Interstellar, mais tout ce truc de voyage un peu dans le temps et tout, si, en fait, ça marche pas du tout, parce qu'il y a ça aussi, il y a le truc avec la bibliothèque, c'est quand même chaud de faire... Si le mec ne sait pas lire le morse. Oui, c'est ça. C'est cuit. C'est cuit. Très drôle. C'est bien simple. Moi, j'ai un film préféré, ouais, mais bon, personne le connaît, donc ça va parler à personne, c'est « Les Princes de la Ville ». Et je vais prendre plutôt un film, voilà, que tout le monde connaît. On peut aimer plusieurs films. On va rebondir avec toi. Voilà, comme ça, on pourra tous rebondir dessus. Qu'est-ce qui pourrait être drôle de changer ? Les tortues ninja. Tout le monde connaît les tortues ninja. Oui, évidemment. Et bah, le truc qui coule, là, qui absorbe les tortues, ça marche absolument pas, ça reste des tortues de merde. C'est pas des tortues, c'est pas entré par Splinter, c'est vraiment par un phasme à la con, tu sais, comme ça. Un animal vraiment nul qui a bu le truc. Mais ça marche pas. Un poisson. Déjà, un poisson qui boit le produit, puis après, qu'est-ce que tu veux faire avec un poisson ? Un poisson homme. Un poisson homme qui va vraiment être tout seul à faire du Kung-Fu sous l'eau. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Non, c'est fini. Non, moi, j'ai pas dit. Il y a pas dit ? Moi, c'est Alien. Mais quand on gâchait le film, à part que la créature est nulle et vraiment, t'as le truc sort du bide, puis en fait, c'est vraiment un truc pourri. Mais qui est pas méchant. Il n'est pas méchant. C'est ça. Il est un chou, quoi. Tu changes le film, c'est vraiment une petite créature mignonne et tu viens sur une histoire d'amitié avec un extraterrestre. C'est un peu Wally, ouais. Oui, c'est ça. Sinon, tu changes les Gremlins aussi. C'est pareil. Tu prends les Gremlins, le Mogwai reste un Mogwai gentil, mignon et tout. C'est juste mignon, c'est une belle histoire de Noël. Bravo. Et si dans les visiteurs, ils font la formule parfaite, c'est pareil aussi. Ils se trompent pas s'ils oublient pas les autres cailles. Sinon, ça reste bloqué au milieu et ils restent avec leur gueule déformée. Ah oui, en merde. Et la formule, qui se rappelle de la formule ? Attends. En merde. Moi, je me rappelle juste de J'ai omis les autres cailles. Ouais, mais avant, il dit quoi ? Il dit Péron russe et Péra et personne n'y vit tous. Et après, je sais plus. Oui, je l'avais. Il n'a dit pas en entier parce qu'on va se retrouver je sais où là. Ah non, on a un film à sortir. Pardon. C'était un premier jeu pour vous stimuler comme ça. On se disait c'est un truc qu'on aimerait voir. T'as vu, ça chauffe. J'aime bien. C'est ça, forcément, il faut se chauffer. C'est ça d'ailleurs aussi, c'est intéressant de parler aussi de comment ça fonctionne aussi les brainstorming. C'est ça, comme une réunion d'écriture. Au début, t'arrives, t'as trois idées de merde. Tu fais bon, ben non, merde. Et puis d'un coup, ça vient. Tout à fait. Moi, je trouve que dans l'écriture, ce qui est cool à plusieurs, parce que souvent, moi, des fois, j'écris seul et j'écris là plus souvent à plusieurs, c'est que chaque idée fait rebondir sur une idée comme ce qui se passe là maintenant. Vous avez les coulisses de comment ça se passe en écriture. C'était l'idée. Mais d'ailleurs, oui, on peut revenir peut-être un peu sur les expériences comme ça d'auteur, de comment... Toi, tu disais que t'écrivais du coup beaucoup tout seul avant. Avant, ouais. T'écris à plusieurs. Moi, je suis hyper solo, ouais. Je suis hyper solo, je suis hyper perse. Non, mais c'est que je pense que j'avais besoin au début de me prouver quelque chose à moi et de prouver aussi aux autres parce que je le répète, je fais chier avec ça, mais je le dis quand même. Moi, j'étais nana sur YouTube qui faisait un peu tout et n'importe quoi, du podcast un peu rigolo. Puis quand j'ai dit je vais faire du court-métrage, j'ai vu les yeux. J'ai vu le regard sur moi en disant une nana sans collectif. Regardons-la s'effondrer. Et du coup, j'avais beaucoup de pression et peut-être qu'elle n'était que dans ma tête mais je ne pense pas. Et je me suis dit je dois dire que je dois faire les choses toute seule pour ne pas qu'on me le vole en me disant oui, en même temps si c'est l'autre qui écrit pour elle. Et du coup, je me suis battue pour ça. Mais maintenant, j'aime bien m'ouvrir. C'est pareil que toi. Moi, ce jour de pluie, je l'ai écrit tout seul. Je me suis dit vas-y, je veux me prouver. En plus, c'est un peu une histoire perso sur les Algériens et tout. Et je me suis dit je veux me prouver que je vais écrire tout seul. Et derrière, le fantôme ou les autres trucs, j'écris avec mon réalisateur Antoine Mario. Et maintenant, on écrit ensemble. Même des fois, je rajoute Titou, qui est un auteur génial et plein d'autres potes. Et je ne suis pas contre d'avoir ces trucs. Mais tu avais besoin. Au début, tu as besoin de te dire regardez ce que je sais faire seul. Moi, un jour de pluie, j'arrive, je fais c'est moi qui l'écris, c'est mon histoire, c'est machin. Et je suis content. Après ça, on peut s'ouvrir. Je pense qu'on a tous la même démarche un peu. On écrit tout seul pour après s'ouvrir. Au moins 10 ans. Et on a commencé, enfin toi, tu avais commencé à écrire tes podcasts tout seul. Puis après, je t'ai rejoint pour les écrire. Et après, je suis rentré dans Golden Moustache où il y avait tout de suite le côté réunion d'auteurs qu'on ne connaissait pas. Déjà, moi, je découvrais que ça pouvait être un métier, ce qui était fou. Et surtout, un métier qui se réfléchissait. On était plusieurs autour d'une table. Et voilà, donc moi, je suis passé d'abord par le côté, OK, on écrit à plusieurs. Et après, en fait, tu trouves les gens avec qui aussi avec Julien, on écrit beaucoup ensemble parce qu'on sait qu'on va rebondir sur nos idées et ne pas se juger. On va dire vraiment de la merde. Souvent, on fait, je te dis ça, c'est de la merde, mais c'est juste pour te faire penser à un truc. Oui, mais c'est ça, il faut accepter ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut accepter ce truc-là. des fois, je fais des réunions d'écriture où on sait qu'on va avoir que des idées de merde pendant une journée. Et il y a même le pire. C'est l'objectif, le monde est à toi avec le dernier Gavras. Et un jour, on est arrivé en réunion d'écriture et on n'avait pas d'idée. Rien n'est sorti, rien et tout. Et Karim, elle a dit, c'est pas grave, ça arrive. Des fois, c'est comme ça, tu rentres chez toi et demain, on en aura trois fois plus. Il faut accepter les idées de merde et il faut accepter la page blanche. Dès que tu as compris ça, après, tu fais, ok, c'est pas grave. On reprend et ça va être cool. carrément, mais je reviens à la phrase que tu disais, Val sur le côté c'est peut-être de la merde mais je le dis quand même. Effectivement, je trouve que ça prouve aussi qu'il y a un truc qui est un peu flou dans ta tête. Tu ne sais pas ce que c'est mais il y a peut-être un truc à en tirer. C'est clairement pas ce que tu vas dire mais il y a une idée qu'il faut exprimer. Que l'autre va peut-être trouver. Voilà, exactement, que l'autre va peut-être trouver. C'est intéressant ces moments-là et quand tu trouves le truc et qu'il y a un peu cette illusion et en plus, c'est un peu une idylle parce que tout le monde s'imagine un truc parfait d'un coup, c'est de dire ça serait génial qui en fait, des fois, tu reboses 2-3 jours dessus et tu fais c'est de la merde. C'est un peu emballé quoi, tu vois, pardon de lui, tu voulais dire quoi ? Non mais je voulais dire qu'il y a aussi un autre aspect qu'on oublie un peu, c'est la compatibilité. On l'a dit un peu vite fait mais plein de fois où on veut bosser avec quelqu'un parce qu'on sait que cette personne est fantastique et qu'elle écrit magnifiquement mais parfois en fait, ça dénature un texte qui est le nôtre ou quoi et parfois, il ne faut juste pas forcer. Il y a aussi des vrais duos qui se forment et ça arrive aussi de très bien s'entendre avec quelqu'un que deux personnes soient très douées mais ne fonctionnent pas ensemble. Oui, ça, si les cerveaux sont trop différents. Il y a pire que ça, moi, il y a pire que ça que je constate dans mon quartier à Lyon, c'est-à-dire que j'ai des potes dans mon quartier, c'est les mecs les plus drôles du monde mais c'est vraiment, tu passes une soirée avec eux, tu pleures de rire et souvent, les gens me disent « Oh, moi, il y a un pote, viens, il est dans mon quartier, il fait rire tout le monde » mais souvent, ces mecs-là qui sont hyper drôles, qui ont plein d'idées, quand tu les mets sur une table avec des auteurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que des fois, c'est des trucs spontanés, ils n'ont pas le réflexe et tout, etc. Donc, des fois, ça ne veut rien dire d'être drôle dans la vie et il y a des mecs hyper maussades, hyper tristes qui sont des auteurs de génie, tu vois, et dans la comédie et dans la comédie aussi, tu vois. Voilà. Non, c'est vrai. J'ai un petit jeu fil rouge qui sera peut-être un échec, justement, mais je vous le propose quand même. Alors, c'est peut-être de la merde, mais je te le dis quand même. Voilà, c'est peut-être de la merde comme jeu, mais je vous le dis quand même. Ça vous fait une idée d'un bon jeu. Voilà, peut-être. Non, mais en tout cas, c'est un jeu que j'ai pratiqué il n'y a pas longtemps avec Natum, McFly et Cyprien quand on a tourné une vidéo il n'y a pas très longtemps. On l'a un peu improvisé comme ça sur le tournage et on a rigolé, donc je me suis dit qu'on allait réitérer l'expérience, mais ça peut tomber à l'eau totalement. Ça se trouve, on a épuisé. Surtout si ça a été très bien la première fois. Vous, vous n'êtes pas au courant, donc ça va. Moi, il y a le niveau qui est assez haut dans ma thèse, mais vous inquiétez pas. Écoute, c'est le risque de cette fabuleuse émission qui est Remue Ménage. Il faut la renommer, je pense. OK, on a déjà des co-auteurs, t'as vu, pour Remue Ménage et un truc. On va mettre contre-soirée en petit, ou entre parenthèses, Remue Ménage entre amis. Non, le concept du jeu, c'est tout simplement de... C'est pour ça que ça va être un fil rouge, c'est que il faut remodir sur une phrase qui a été dite un petit peu comme vous connaissez le jeu sûrement titre. Si quelqu'un dit quelque chose d'un peu tendancieux qui peut être le nom d'une sex tape, le nom d'un film pornographique, tu dis titre. Ah, mais c'est un jeu ? Moi, je pensais juste que dès que quelqu'un c'est un truc de cul, quelqu'un dit juste titre. Je ne connais pas du tout ce truc. Demande à Lucien Mène. Oh là là, il grand folle. Pourquoi il dit quoi ? Dès que tu dis un truc, genre, oh là, ça rentre ou pas ? Il va faire un titre parce que ça rentre, ça peut être un nom de film de cul. Oui, c'est l'équivalent de, ah, c'est le nom de la sex tape. Il y a des trucs qui ont vraiment un obsédé, quoi. J'en peux plus. Il voit du cul partout. Non, mais tu sais, parce que moi, je dis plein de choses et surtout beaucoup de conneries et quand tu entends juste titre, 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 voilà, tu vois, ça rentre. C'est surtout beaucoup de conneries, c'est un titre. meilleur jeu, donc dans le pire des cas, on jouera à titre au fur et à mesure de l'émission. Mais sinon, le jeu, d'ailleurs, qui n'a pas de nom, mais le concept, c'est de rebondir sur une phrase qui vient d'être dite comme pour titre et de se dire, de le nommer, de se dire, ah, cette phrase-là, en gros, ça serait le titre de quelle, enfin, une chanson de quel artiste. Essayer de s'imaginer, de trouver quel artiste ferait ce genre de choses. Et du coup, on est d'accord que là, t'as quelques exemples, mais après, si au cours de l'émission, d'où le côté fil rouge. C'est ça. Par exemple, fil rouge, tout simplement. J'avais même pas pensé à fil rouge. J'ai compris, il y a environ 73%. Pour moi, par exemple, fil rouge, c'est une chanson de grand corps malade. Ah, c'est une métaphore. Renaud, ça passe bien aussi. Pour moi, c'est une métaphore. Après, on peut expliquer si vous avez idée de ce que c'est. Tu viens de le dire, tu vois, là, j'ai appliqué le jeu. Fil rouge, pour moi, c'est grand corps malade. Il fait une métaphore entre le fil rouge et aussi une explosion. Le fil rouge qui va créer une explosion. Oh là là. C'est une métaphore sur la vie qui est vouée à s'éteindre. Pas trop d'explosion dans les trucs de grand corps malade, non ? Non, mais c'est une métaphore de la vie. J'ai vu. Tu l'avais préparé, ça. Le titre d'un album de Maître Gims, fil rouge. Ah, oui, c'est vrai qu'il aime bien les couleurs. Il est très rétro-futuriste en plus, donc tu sais, t'as vraiment un truc. Rétro-futuriste, tu vois ? Rétro-futuriste ? C'est deux ? Oh, c'est le... Angèle. Ah, bien ! Oui, oui, si, c'est un album. C'est son album, ouais. Là, on est sur les albums, là. Ouais, et elle remonte le temps à chaque fois, tu vois, tu fais un morceau, elle fait des comparaisons entre différentes époques dans chaque morceau. Oui, il y a une petite sonorité de chaque époque. Ça marche. Rétro-futuriste, ça marche. J'ai quelque chose justement qui sonne un peu d'une autre époque que j'avais noté pour le coup, c'est Bien Entendu. C'est Benabar, ça, c'est un album de Benabar. Ouais, Benabar. Ah, c'est marrant, j'avais un truc plus vieux. Ah, j'aurais mis... Ah, sinon, je n'ai oublié comment il s'appelle. Moi, j'avais carrément, tu sais, Fernandel, quoi. Bien Entendu ! Tu l'as appelé Bien Entendu, c'est ça ? Oui, Bien Entendu. Moi, j'ai Ben Mazoué, un peu. Ah, un petit peu. J'ai Ben Mazoué. Tu es vieux, tu es vieux. Mon ami Vincent. Il y avait toujours un fil rouge. C'est tout seul, pardon. Il y avait un petit fil rouge. Voilà, n'hésitez pas à balancer un petit... Ça, c'est de qui ? Ah, d'accord, parfait. Non, on se demandait sinon, est-ce qu'il y a un moment de votre vie que vous avez vécu ou dont vous avez été témoin qui aurait pu être une scène de film ? Si vous voulez, pareil, on a peut-être des exemples à discuter. Sinon, je raconte le sévi qu'on a vécu à deux, sinon. De quoi tu veux parler ? Vas-y, la vieille, la vieille... Ah, la vieille, oui, d'accord. Par exemple, vous avez tué une vieille ? Oui. Spoiler. Oh, non ! Spoiler, ce serait de... Et personne ne sait que... Spoiler ? Oh, ça, c'est un rappeur. Spoiler ? Valde. Ouais, c'est bien, ça marche. Valde, ça marche. C'est un peu dans l'album de Valde, spoiler. Ça marche. Ah, j'aime bien. Ça me bien, j'imagine. Il ne fallait pas me donner ça comme info. Nous, il y a une scène qui aurait pu être dans un film. On était en vacances à Séville avec Julien. Très belle ville, effectivement. Et donc, on fait une... Oui, c'est vrai. Star Wars et Jardin. Et donc, on fait une soirée et tout. Je ne sais même pas comment, mais disons qu'on boit un petit peu, on passe une bonne soirée. Et là, on se retrouve avec un groupe qui gérait une auberge de jeunesse. Et on se retrouve, ils nous disent, ah non, mais il faut aller dans tel endroit et tout. On ne comprend pas trop, on se fait embarquer et on traverse, on se trouve devant une vieille, vraiment une petite vieille, qui nous fait passer dans une petite ruelle en ouvrant des clés. Mais vraiment, pour moi, dans mon souvenir, elle a un trousseau de clés. Elle a vraiment genre... C'est la grille de... C'est la grille mystique. Ça m'a rappelé une histoire. Et du coup, elle ouvre une porte, on ouvre une grille, on passe dans la ruelle et on se dit, non, mais elle va nous emmener dans un truc soit ouf, soit vraiment qu'on va regretter toute notre vie. Soit vraiment dans une boîte à partout pour vieux et on va être très gênés. Et donc, elle finit par... Donc, on traverse la ruelle, elle rouvre une autre grille avec la porte, un truc assez étonnant, c'est qu'effectivement, c'était la nuit, on était quand même pas mal ivres, on n'était pas les seuls. Et donc, en fait, on est passé et en fait, il y a une personne ou deux qui lui ont fait la bise, je ne sais pas pourquoi, une espèce de remerciement. Et du coup, toi, tu m'as regardé, tu dis, je crois qu'il faut lui faire la bise. Et du coup, on lui a fait la bise, c'est comme ça qu'il faut la remercier. Et c'est comme ça qu'on a tous chopé le Covid. On en avait pas à l'époque. Et du coup, et au final, c'est assez décevant comme fin, mais dans un film, ça n'aurait pas été décevant la fin, c'est qu'au final, on est allé dans un pauvre bar pourri mais qu'on aurait pu trouver en faisant le tour du... Je ne sais pas pourquoi, on est passé par cette petite ruelle en ouvrant deux vieilles grilles et en se faisant suivre, enfin, en se faisant amener par une petite vieille. Et le lendemain, on a vu la photo, on a une photo où on est avec le groupe de l'auberge de jeunesse et je vais l'appeler Denise parce qu'elle a la physique et elle s'appelait Denise et Denise au milieu de nous et on s'est dit mais qui c'était ? On a essayé de remettre tous les trucs. Il y avait un côté mystique un peu d'un film de Terry Gilliam ou alors des frères Cohen d'un coup... Juste pour aller à un bar à la fin. Et au final, pour aller à un bar que je pense qu'on aurait pu trouver en faisant un détour. Elle nous a juste fait gagner 50 mètres en une faible zone. C'était vraiment très soif. C'était très très soif. Il y avait un côté mettre des clés bizarres alors qu'au final, c'était juste une rabateuse je pense tout simplement. Au final, elle bossait dans le bar et elle nous a vus. C'est ça. Oh merde. Mais voilà, mais du coup, on est en pensant dans un film. Surtout dans un décor à la Séville, les petites rues de Séville. Il y a eu une ambiance bizarre. Il y a eu de la musique de Daniel Elfman. Ça t'a fait penser à quelque chose toi de Jean-Marc qui disait ? Ouais, ouais, ouais. Je voulais laisser mieux. Non, mais je t'en prie. Je t'en prie, j'adore. Comme ça, t'as bien le temps de réfléchir. Mais j'en ai deux dans la tête, figure-toi. Bon, mais là, ça m'a fait penser à une histoire à Cuba. J'étais à Cuba en vacances et j'ai pris un tuktuk. Tu sais, les trucs, les vélos, enfin, je sais même plus comment ça s'appelle là-bas. C'est des vélos où des mecs te transportent. Et le mec, en espagnol, il nous emmène et tout. Il dit, vous venez faire quoi ici ? Et là, on dit, là, on cherche des cigares. Tu vois, on est à Cuba, t'achètes des cigares et tout. Et il fait, achetez pas dans les magasins que tout le monde achète si c'est trop cher et tout. Venez, je vous emmène dans un truc et tout. Et là, je dis, vas-y, moi, je sais très bien me battre. Donc, j'ai pas peur. Mais si je tombe contre des Cubains très énervés, je vais rien pouvoir faire. Et quand même, je lui fais confiance, ce gars, parce qu'il était super gentil. Ce qu'il faut savoir, à Cuba, c'est que les gens sont tous hyper cultivés et hyper intelligents. C'est-à-dire que même le peuple qui n'a pas d'argent, comme Castro avait fait un truc autour des études et qu'il fallait que le peuple soit intelligent, le mec était hyper cultivé. Il nous sortait des trucs de ouf sur la France, sur Cuba, sur la relation avec l'Amérique et tout. Et donc, j'avais confiance en lui de ouf. Je me suis dit, putain, c'est un vrai bon gars. Sauf que là-bas, même quand t'es hyper cultivé, bah, t'es pauvre, quoi. C'est le problème de ce pays. Et du coup, on le suit. Il me dit, ne vous inquiétez pas, il y a des cigares là, vous allez voir, c'est génial et tout. Ils sont moins chers qu'elles à la voir. Je fais l'accent pour qu'on soit dedans. Oui, j'étais là. On mettra une petite musique un peu, là-dessus. Pour qu'on soit dedans à fond. Il arrête son tuktuk et tout, il nous arrête et il fait, venez, venez, venez. Et là, décor de Scarface. Franchement, t'sais au début, dans Miami, t'sais, mais Miami, ça ressemble un peu à Cuba, tu vois. Et on arrive, il nous fait monter des escaliers, on arrive, le même décor que Scarface quand tu montes là au début, quand il y a la tronçonneuse et tout. Et il arrive, on rentre dans un appart, mais t'sais, les tout petits appart, le même que dans Scarface. Franchement, c'est le même, c'est pour ça. Et toi, tu restes. Et moi, je reste. Non, enfin. Je reste et j'attends. La personne avec qui t'étais morte, par contre. non, t'es avec moi. T'es avec moi et on rentre dans cet appart et tout et là, on rentre dans l'appart, on voit un cubain avec son bite qui dépasse, débardeur, tu sais, grosse chaleur, pardon, grosse chaleur cubaine et tout. Et le mec, il est là, il fait, on est pour les cigares. Et tu te dis, putain, mais c'est quoi ce truc ? C'est un code, à tous les coups, c'est un code. Et il ferme la porte, ouais, et il ferme la porte, tu vois, et il ferme la porte. Je fais, mais attends, je suis dans quoi là ? Je suis dans ce cas de race 2. Vous venez pour les cigares, parce qu'il avait dit autre chose. Et vous venez pour les filles. Grave. Et il sort une espèce de mallette et tout et je fais, mais attends, c'est vraiment une scène de film d'échange de drogue. Il sort, il ouvre le truc, pour un truc pas ouf au final, vous allez voir. Il ouvre la mallette, il montre plusieurs boîtes de cigares. Il fait, oui, c'est laquelle. Et là, je fais, tu vois, vraiment ce truc. Avec le petit bout de clé. Oppressant à mort. Ouais, tu te dis, putain, je suis vraiment, moi, moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé, perso, moi, j'étais dans ce carré, j'étais là, ouais, allez, ça va partir en bruit. moi, j'aimais bien. Il y a une excitation, quoi. Ouais, j'aime bien ces délires, c'est une scène de film, quoi. Moi, j'aime bien, de toute façon, les trucs où je suis dans la merde, personnellement. Mais là, mais je suis pas dans la merde, parce que franchement, j'ai 1% de peur en me disant, peut-être c'est chelou, ils vont nous dépouiller. Mais après, comme je t'ai dit. Parce que tu veux dire, l'excitation qui te galvanise, c'est trop fou. Ouais, c'est trop fou. Et comme je t'ai dit, je suis prêt à me battre, il n'y a pas de problème. S'ils ne sont pas beaucoup, s'ils sont 1 ou 2, c'est pas très grave. C'est gérable. C'est gérable, tu vois. Et donc, je le vois fermé et tout, je fais bon là, putain, il va se passer un truc, il va falloir que je me défende. Et donc, je le suis, mais en étant comme ça, tu vois. Il me sort ses cigares, il me fait, hop, il choisit une boîte et je lui donne l'argent. Et j'ai cru que c'est là que ça allait se passer, tu vois. Il allait se passer un truc, non, finalement, il me donne les cigares, on sort de l'appartement. Il y a la petite vieille de Séville qui te fait passer un petit coudeur pour gagner un peu de temps, quand même. Pour gagner un petit peu de temps. Et on sort de l'appartement normal avec ma boîte de cigares et on reprend le tuktuk comme si de rien ne s'était passé. Mais là, ce moment-là, c'est une scène de film. Bah ouais, c'est clair. Je te dis, le même décor que Scarface au début et avec la tronçonneuse. J'ai cru que quelqu'un allait sortir avec une tronçonneuse. Non, j'ai juste acheté des cigares moins chères que sur le marché. Très bien, j'hésite pas à donner l'adresse. Tu prends n'importe quel tuktuk, tu lui dis, je veux des cigares, il va t'emmener dans un appartement. N'écoutez pas ce conseil, n'écoutez pas ce conseil, j'avais pensé à ça avec ce truc un peu intemporel et tout. Tu m'étonnes. Trop bizarre. Franchement, il y a un vrai feeling des fois, même des fois tout simple. Dans des moments simples de la vie, j'ai l'impression, tu sais, ce fameux cliché où t'as ta tête contre la vide dans un bus, il pleut et t'es là, putain, c'est Red Miles. Tous les moments sont des moments de film. Mais oui, il y a plein de petits moments où tu te dis, putain, ouais, ça, ça peut... La musique, elle colle trop bien, tu sais. maintenant, c'en est un. C'est beau, c'est vrai. C'est quoi, c'est un drame, c'est quoi ? C'est une comédie. C'est le début d'une comédie chorale, tu sais. Mais ce truc de tous les moments sont un film, c'est ce dont je me suis servi pour faire ma BD, tu vois, ça raconte mon enfance et à chaque fois, en la faisant, je me disais, putain, mais c'est vrai que ça, c'est une scène, tu mets dans un film, ça, et la BD est persemée de trucs comme ça. Mais je rebondis sur ce que tu dis, Amy, si là, c'était le début d'un film, j'adore. Et on se retrouve 20 ans après. Non, mais sinon, début de film d'horreur, en vrai. Ce qui se passe bien, on sort, on finit, on débranche les micros, on enlève le truc, c'était génial. On sort, il n'y a plus rien dans les rues. Il n'y a plus rien dans les rues. Il y avait un épisode de Calls aussi, comme ça, où émission de radio, où d'un coup, on a un appel hyper chelou, où quelqu'un, ça fait un bon début de film d'horreur. Mais j'ai commencé à lire « C'est une Bordorlande » hier. Ah oui, qui est l'adaptation japonaise. Eh bien, ça a l'air trop bien. J'avais regardé que le premier, je me le fais à petite goutte, comme ça, c'est top. C'est génial ce truc, tu sors de ce studio, j'ai pas regardé. Mais c'est le même concept. Tu sors du studio, mais on ne peut plus sortir, parce que c'est un pratiqueur, et on est obligé de rester ici, avec ça, avec une banane, c'est des rations, mais les rations qu'on se partage. Mais quand même, le micro, le côté émission de radio, où on reçoit potentiellement des trucs. C'est ça. Il y a des infos qui viennent de l'extérieur. Là, tout Paris est totalement enseveli sous un truc horrible. On ne peut pas sortir de Paris, et surtout d'ici, et tout le monde est mort autour. Mais là, non. Et on doit vivre avec ça. Alors, si je peux me permettre ? Bonjour, je m'appelle Emy, et je suis une survivante. Moi, si je peux me permettre, ça ressemble beaucoup à Radioactive qu'on a fait avec Romain. Il le classe, il le classe 5 minutes. Bah oui, mais là, je ne voulais pas, puis ça, j'écoutais, je fais, oui, c'est une excuse pour faire du post-apo pas cher, parce qu'en gros, c'est une mève dans un bunker qui est isolée, et tout le monde extérieur n'est que audio. Mais oui, c'est génial. C'est une très bonne idée. Je ne voulais pas créer un blanc. Non, mais on va remplir les blancs. Il y a une caméra là, on réalise ça. Mais de ouf ! Non, mais si vous nous piquez l'idée, n'hésitez pas à nous créditer, au moins. Merci. C'est vrai que c'est un film SF à petit budget de ouf. Tu ressuscites. En plus, le podcast, c'est un bon moyen de présenter les personnages, tu sais, au début. Il y a un beau cours là, je suis dégoûté. On est parti, on arrête l'émission, puis on fait le film. On va se mettre à écrire. Écoute, moi, je peux te sortir deux petites anecdotes. Tu choisis celle que tu préfères, peut-être ? Allez, on vote, on votera. Écoute, votez un, ou votez deux. Une, c'est plutôt une catastrophe. Vous vous souvenez, en 99, il y a une tempête de fond. Vous vous rappelez de ça ? Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance chez ma mamie, qui vit à Dreux. Dreux RPZ. Ça doit l'être dire. Dreux. Un album de qui ? Dreux ? Cette ville. Docteur Dreux. Bien joué. J'avais jamais pensé. Docteur Dreux, j'adore. J'adore. C'est un album de Mickaël Youn. Docteur Dreux. Ah oui, c'est ça, t'as raison. Donc, elle a habité dans une maison. Et en fait, moi, j'ai huit ans, du coup, je suis en 99. Donc, j'ai huit ans. J'ai huit ans, Alain Souchon, la suite de... Oui, j'ai huit ans, il revient sur le texte, il dit, en fait, c'était mieux avec deux ans de loin. J'ai repris la chanson parce qu'à huit ans, il y avait plus... Le remake d'une chanson. Ça marche bien. Les remakes de chansons, c'est marrant aussi. C'est un faire d'âme social. Mais ça, c'est Patrick Sébastien qui l'est fait. Les remake de chansons, je pense. Respectez Patrick, c'est mon pote. Oh, pardon. Mais on adore Patrick, qui a l'air très sympa d'ailleurs. Il est très sympa. Il n'y a pas de grosse anecdote, il n'y a pas de grosse histoire avec un gros suivi. C'est juste pour vous dire qu'en fait, en l'état des lieux, il y a une tempête. Moi, je dors dans une chambre qui est vraiment dans l'angle de la maison, tu vois. Et il y a un gros chêne dans ce jardin depuis la nuit des temps. Un peu peur du coup par rapport aux informations que tu as données. Qui est perdu ? Non, par rapport aux informations que tu donnes, tempête, chêne. Il a peur que l'arbre tombe. Ah oui, d'accord. Pour moi, il va se réveiller et il va te parler. La chêne ? Parce qu'en fait, je suis morte depuis que j'ai huit ans. Et en fait, il y a eu cette fameuse tempête de ouf. Alors moi, il faut savoir que je dors comme un bébé pour de vrai. Bon, maintenant, je suis vieille donc je me réveille à n'importe quel bruit. On dort, on dort. Mais à l'époque, je dormais bien. Et quand on s'est levé ce matin, mon père, pour la première fois, je l'ai vu vraiment presque s'effondrant. Il a pris sa tête parce qu'en fait, l'arbre est tombé à ça de l'angle et là, mon lit était là. Donc en fait, techniquement, le vent aurait dû faire que l'arbre tombe. Il est tombé mec à ça. Je précise comme c'est à quelques centimètres. Non, mais c'est fou. Et en fait, vu la direction du vent, il n'aurait même pas dû. On aurait dit qu'il y avait poussé pour me protéger. Tu aurais passé à ce moment-là. Donc ça, c'est assez fou. Ça pourrait être le début de l'histoire d'une miraculée. Et la deuxième anecdote, c'est beaucoup plus drôle, mais attention, je suis entouré d'hommes donc ça va être un peu particulier. C'est une anecdote qui te concerne indirectement. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Non, mais c'est parce que t'étais à moitié là, en fait. J'étais amoureux d'un gars. Secrètement. J'ai envoyé des lettres et tout. Il n'a jamais répondu. Ça s'est passé pendant le tournage de Blue, pour te dire. Alors, il n'y a pas de drame. Je dis maintenant parce qu'il n'y a vraiment pas de drame. J'ai eu un petit souci de santé, des soucis féménins qui arrivent de temps en temps. J'ai fait une hémorragie. Donc ça arrive. Sauf que quand tu fais ça, normalement, tu vas aux urgences. Sauf que moi, j'ai une équipe que j'ai... Maintenant, je peux vous le dire à tous. Voilà, on m'avait dit d'aller aux urgences et je n'ai pas voulu. Du coup, j'ai fait... Pendant le tournage... Bah oui, je sais que tu ne sais pas. Je me sens mal. Non, pas du tout. Donc, entre deux prises, vous connaissez en plus cet entourage de court-métrage Tibujurn, donc j'ai dit d'aller vite. Donc, entre deux prises, je fais un visio avec le médecin, machin, la galère. Et la meuf me dit bon, soit c'est une fausse couche, soit c'est un quiste. Ok, très bien. Emy, on t'attends sur le plateau ? Oui, bien sûr ! Et moi, j'étais là... Faut qu'on tourne, là ! Elle est là, elle casse les couilles, celle-là, avec ce truc-là. Je t'ai dit d'être heureuse, putain ! J'imagine ! Je me prends l'info, je me prends l'info dans la gueule, je suis là, ok, donc elle me dit il faut aller aux urgences tout de suite. Je fais, je ne peux pas. Eh bien, il faut demain matin, il faut faire une échographie en urgence. Du coup, moi, je fais la petite équipe de prod, on se dit entre... Ne dites rien à l'équipe, mais il faut faire... Il faut que je fasse une échographie demain matin, donc on démarre tôt le matin. Trouve une échographie à 7h du mat' et tout, l'enfer ! Donc bref, on réajuste un peu le truc et du coup, moi, je suis là, en plus j'appelle mon mec, je fais du faux coup, je l'enfer sur Terre. Le lendemain matin, je me pointe à l'échographie, donc voilà, parce que c'était un peu l'organisation, donc je me pointe avec Chloé, mon assistante qui vient, qui est devenue ma meilleure amie, clairement. J'arrive dans le truc de l'échographie, imagine-toi, tu as... C'est un alien ! Et c'est le reboot de Covenant, et en fait, je m'assois, donc déjà, c'est particulier, je vous explique, parce qu'à tous les hommes, sachez que voilà, une échographie pelvienne, c'est à l'intérieur de ton vagin. Donc vraiment, tu te retrouves avec un homme qui arrive, je suis là, ah, un homme, super ! Je suis là, il me parle pendant vraiment qu'il m'insère, voilà, titre, titre, et... Il me parle pendant pendant qu'il m'insère, c'est doggynico, quoi, mais... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, et je suis sur la table et tout, puis il parle, et là, du coup, il me dit, bon, alors, qu'est-ce que vous avez dit ? On va regarder s'il y a un kiss ou une fausse couche, quoi, voilà, il est un peu emmerdé, le mec, quoi. Puis il va, et puis il appuie sur un bouton, c'est pas j'entends un coeur qui bat. Non ! Et là, je fais, c'est quoi ça ? Il fait, ah non, c'est le mec, il me déclenche, je suis là, qu'est-ce que c'est ça ? Il fait, ah non, vous inquiétez pas, c'est le vôtre, J'étais là, bah ouais, c'est le vôtre, c'est le mien. C'est le truc qui dit aussi de faire le charme, le petit froco de votre ville, tu sais. C'est le vôtre, le mien, qui c'est ? Vous, quoi ? Non. T'imagines ce moment, et d'un coup, je me suis mise à exploser ça, il me fait, non, vous inquiétez pas, du coup, vous sonnez ni l'un ni l'autre, j'ai juste eu une réaction à une contraception. Ah bah ouais, t'aurais pu être le tournage, ça peut plus. C'est super dans ce mot, les contraceptions. Non mais attention à ce que vous prenez, faites un gros suivi quand vous changez de contraception, et voilà, j'ai fait une réaction, mais sur le moment, t'imagines, on me dit, je fais une fausse couche, j'entends un cœur d'eux, j'entends un cœur. Non, il y avait une scène, il y avait une scène. Faites attention à votre contraception, c'est qui ? Et toi, du coup, Julien, une anecdote de vie, j'avoue, je la connais, donc je l'ai regardé longtemps. parce que j'ai demandé à Valentin, je lui ai dit, je peux le raconter ou pas ? Il m'a dit, vous allez comprendre pourquoi moi... C'est dans toutes nos histoires. Non, si tu ne suis pas, si tu ne suis pas moi. Non, parce que c'est quand même un moment un peu merveilleusement honteux, quand même, mais bon, ça me fait plaisir de le partager avec vous, je vous aime bien, et je vois déjà dans vos yeux que vous kiffez. On a dit qu'on n'en parlait pas des WebComedy Awards. Pourquoi ? Ah oui, j'ai des trucs moi là-dessus. Olivier, toi, tu n'as pas de temps pour participer sur WebComedy Awards. Il a gagné. Oui, tu as gagné. Mais moi, j'étais dans les réunions d'écriture pour Kavana et tout. Ah oui, d'accord. Je suis complètement... Il y a 6 ans, 7 ans ? Oui, au tout début, 7 ans, je pense. Il y avait des Césars du Web. Je ne savais même pas. Energy Music Awards du Web. On a tous participé. Et il y a une vidéo, j'ai oublié le nom, il y a une vidéo, il n'y a pas longtemps sur YouTube qui est revenu là-dessus et qui était hyper intéressante. Oui, c'est vrai, il y a un vidéaste. Plutôt bien enseigné, il y avait quelques... Évidemment, il n'était pas dans les réunions, mais heureusement, il s'est arrêté. C'est plus honteux ce que j'avais à vous raconter. Non, mais c'est une histoire complètement folle où justement, en fait, j'ai pensé tout de suite à ça quand on s'est dit tiens, cette question de quel moment de votre vie où vous avez eu l'impression d'être dans un film, c'était vraiment un truc où on aurait dit un peu un vaudeville justement, comme on disait tout à l'heure, les vieilles pièces de théâtre, tu sais, où il y a toujours des rebondissements, des trucs. Alors, l'histoire honteuse que je vais vous raconter, ça me fait plaisir si c'est la première fois que je vais la raconter. Allez ! Tout internet, ça fait plaisir. Donc, c'était un festival où il y a des gens qui ont été invités donc on fait des choses et tout et il se trouve qu'on fait la fête dans ces festivals, je vous pose le cadre un petit peu, il se trouve que des fois quand tu fais la fête, tu chopes des gens, voilà, donc ça se passe plutôt bien, voilà. Ça commence bien. Ce qui se passe, en général, moins, mais qui peut arriver, c'est que du coup, quand vraiment, il y a une bonne alchimie avec la personne, que tu t'amuses bien dans le bar, que tu peux commencer à déraper peut-être dans les toilettes un petit peu. Mais Julien, enfin, qu'est-ce qu'on apprend là ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Bah oui, je suis désolé. Sexualité dans les toilettes qui est d'ailleurs un album... C'est pas l'artiste, malheureusement. C'est Francky Vincent ! C'est Francky Vincent ! Sexualité dans les toilettes ! Après un coup, on part ! C'est vrai que ça serait beau d'écrire la chanson de cette anecdote en version Francky Vincent. Donc il se passe des choses dans les toilettes, et sauf que du coup, à un moment donné, premier élément perturbateur, enfin, c'en est déjà un pas mal, mais bon, deuxième, disons, pendant qu'il se passe des choses dans les toilettes, donc je... Donc toi avec une individue ? Oui, tout à fait. Voilà, c'est moi, je l'avoue, c'est moi. Il se passe un truc déjà, un premier truc bizarre. Bon, évidemment, il y a une première fois ou deux où il y a des gens qui viennent toquer un petit peu et on se dit mince, on est en train d'embêter les gens, tu vois. J'ai toujours une pensée pour eux, moi, je me dis, parce que je m'imagine avoir envie de pisser et me faire putain, mais merde ! Non, pour ma défense, il y avait deux toilettes dans cet endroit, donc on s'était dit que bon, c'était quand même de bonne guerre, il y avait un autre endroit si vraiment vous voulez faire quelque chose. C'est de bonne guerre, il dit ! Il y a tellement crade dans les toilettes, moi, je... Oui, non, mais voilà, il se passe quelque chose, sauf qu'il y a un petit message qui passe sous la porte, une petite... Bon, donc au bout de trois fois, voilà, on arrête de venir et puis on est un peu tranquille, donc on se dit c'est cool, tu veux des cigares ? Tu veux des cigares ? Putain, mais... Il y a un jeu de clé, putain, tout est... Je ne sais pas si tu veux des cigares. Il y a un message qui est glissé sous la porte sur lequel il y a écrit souriez, vous êtes filmés, avec un petit sourire. Et là, déjà, moi, j'ai toute ma vie qui défie, je me dis, eh ben oui, il y a une caméra dans les toilettes, machin, c'est fini, quoi, tu vois. Et euh... Non, je ne t'ai pas tout nu. Il avait pantalon sur le front. C'est-à-dire, Rémi, que pour faire ce genre de choses, il y a des vêtements qu'il faut enlever. Il avait le pantalon sur les pieds, minimum. Ah, la vache. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail. Oh là là là, quel drame. Mais donc, il y a ce truc-là qui passe, où clairement, tu fais cette fameuse douche froide, tu vois, le brain freeze, où vraiment, tu fais ouh, là, mince. Bah, ça dépend, hein, excuse-moi, d'être. Oui, mais tu sais, j'y ai pensé, je suis là, il a dû devenir tout petit. Terminé. Je n'arrête pas de raconter cette allégorie. Et donc, évidemment, alors que je suis persuadé que non, personne ne met des caméras dans les toilettes, sauf que j'ai vu les trois frères où ils mettent les câbles. Oui, dans les barres, dans les blessières. Et du coup, je le check et tout. Et évidemment, je ne vois rien. Je me sens con de m'être fait avoir. Évidemment, c'est une blague de gens qui ont entendu qu'il se passait des choses dans les toilettes, voilà. Bref, tout se passe. C'est quand même des mecs qui avaient des post-it et des stylos sureaux en soirée. Ouais, au bar, j'ai compris le temps. Compris le temps, c'est ça. Et donc, bref, tout finit quand même plutôt bien ce soir-là. Et le lendemain soir... Et le lendemain soir, il ouvre YouTube. Le lendemain soir, il se trouve qu'on retourne à ce même bar puisque c'est le festival, tout le monde voit les coups au même endroit, etc. Et je retourne une fois de plus dans cet endroit. On fait la fête, on s'amuse bien, etc. Tout ça me semble être du passé, bien lointain. Sauf que du coup, je retrouve sur place un ami YouTubeur qui est là sur place et qui connaît très bien les gens qui gèrent le bar et tout, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Ludovic ? Et... C'est gratuit. Et donc, je parle avec lui, etc., on se marre. Et pour moi, voilà, ça, c'est enterré, c'était rigolo, voilà. Et d'un coup, il me dit « Tu sais qu'hier, il y a des gens qui ont baisé dans les toilettes. » Oh putain, l'enfer ! Et donc là, moi, je suis... Oh non ! J'essaie de jouer un maximum et tout. Il est tellement pote que... Si tu l'as joué comme ça, il a peut-être eu un... Comment ? Non ! Dans les toilettes ? Il est tellement pote avec les gens du bar que du coup, il commence à faire l'animation, machin, les gens se marrent, il met des disques et tout. À un moment donné, il prend le micro, il fait « Il y en a hier qu'on baisait dans les toilettes ! » Tu vois, je vois. L'enfer ! L'enfer ! Et un peu plus tard dans la soirée, je le recroise et il me fait « gars, là-dessus, il y a des dossiers et il me sort une clé USB. » Non, tu mens. Je te promets. On me dit « Là-dessus, gars, il y a des dossiers ! » Et vraiment, je suis là genre « Pfff, mais toute ma vie s'écrouge, je dis « Ok, porn hub, tout, c'est fini toute ma carrière, ça dégage et tout. » Tu vois, vraiment, j'ai eu le flying step, bref, là, ce truc, j'ai eu ça dans ma tête et tout. Et la seconde d'après, je ne sais plus comment il l'a dit exactement. Et en gros, je lui ai dit « C'est quoi ? » Il me dit « Je ne sais pas, je viens de la trouver par terre, il y a sûrement des trucs de ouf. » Et moi, je fais « Ah ! » Mais attends, attends, est-ce que moi, j'ai une question ? Du coup, cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle a géré dans cette histoire ? Ben rien, j'espère qu'elle a passé un bon moment. Ah, mais toi, tu ne l'as jamais revue ! Non, je ne l'ai pas revue, oui. Ah, c'était juste cette soirée-là ? Oui, il s'est passé une équipe du peintureur. C'est ça qui vous intéresse, en fait. C'est trop intime. Je trouve qu'on dirait le début d'un film un peu de Philippe Lachaud où après, il faut retrouver la clé, et le final, c'est qu'au final, il n'y avait rien dessus, tu vois, mais pendant tout le film, ce qui s'est fait un final de film un peu nul. Il y a un film un peu comme ça, il y a un film qui s'appelle « Sex Tape » avec le mec qui joue Marshall dans « Emet Your Mother » j'ai oublié son nom, et Camandiaz, je crois. Camandiaz. Et bref, ils envoient par erreur les sex tapes à tous leurs potes et ils doivent la récupérer avant qu'il la lise. Non, mais là, c'est cool de se dire qu'il n'y a rien sur la clé et tout le film, tu cherches. Ah non, mais tu n'imagines pas cette micro-seconde, c'était la plus longue de ma life, avant qu'il dise « Je vais trouver ». on garde Julien en « Foureur des toilettes ». « Foureur des toilettes » ? Qui est un album aussi. De Francky Vincent. Je suis de « Foureur des toilettes ». Le pauvre, il prend chien. Bon, si ça permet de créer une chanson de Francky Vincent, je suis quand même content de vous l'avoir racontée. parce que j'hésitais, parce que c'est intime. J'ai le droit de manger, je suis comme dans le train, OK ? J'ai le fou, alors. Ça marche très bien. J'ai le four. Du coup, après cette anecdote, on avait un petit jeu encore sur... En fait, on voulait jouer avec un générateur de mots, tout simplement. On a trouvé des générateurs de mots au hasard sur Internet et on s'est dit « Tiens, est-ce qu'on n'essaie pas d'imaginer soit des films, soit des pistes de séries, n'importe quoi, mais à partir de trois mots ? Alors, faisons le test. Alors, je... Je génère. Je génère. Il y a le mot « jante ». Attends, jante, gorge, remorqueur. Ça démarre au même endroit que Julien et son festival, là, vraiment. C'est au même endroit. C'est au même endroit. Georges est celui qui a posé la caméra dans les toilettes. D'accord ? Et Georges, c'est un remorqueur. C'est gorge. Georges. J'ai pas mis l'uner. Non, mais c'est un film de cul. C'est un film de cul. C'est un film de cul. Ah, j'étais pas du tout dans votre énergie. Film d'horreur un peu dans le désert américain. Je sais pas, je veux bien un gars en pick-up. Si t'as lu ça, ça marche, Georges. Non, mais film de cul. Il peut s'appeler Georges et juste, il sait pas écrire son prénom tellement il est bête. Tellement il est bête, il sait pas qu'il y a un... C'est vrai que c'est vraiment... L'agente du remorqueur dans la gorge. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu coquin. J'entends trois autres. Falsifié plateau Mars. C'est un voyage dans l'espace. C'est pas mal. Plateau Mars. En fait, c'est un inventeur. C'est un mec qui se fait passer pour un astronaute et il se falsifie les papiers. Et non, en fait, c'est un plateau de cinéma. Il fait croire qu'il est sur Mars. C'est pas ça que tu voulais dire ? Non, non, non. Pour moi, il fait croire qu'il est astronaute et tout. Il passe les tests, tout passe bien et tout. Il a réussi à faire son truc comme dans Attrape-moi si tu peux. Et il l'envoie sur Mars. Il arrive sur le plateau de la NASA. Ah, il se fait vraiment envoyer. Il s'est vraiment envoyé sur Mars. Il est encore mangé sur un plateau pendant qu'il arrive. C'est pas mal. Arrête-moi si tu peux. Version espace. Version c'est quel bouton pour ne pas mourir ? Moi, j'aime bien ce truc partir un peu dans le délire avec le premier pas sur la Lune et tu fais ce truc là où on fait les premiers pas sur Mars et on découvre que c'est une falsification. Oui, que c'est sur un plateau de tournage. T'es dans le futur un peu. Il y a une nouvelle course à l'armement. On est allé sur Mars. Pareil, c'est un plateau de tournage. Ils ont falsifié ça. Mais non, mais alors... Avec le truc avec la Lune, ce fameux truc de complot là où on n'a jamais marché. Et tu fais un miroir avec Sam des années plus tard. Avec Mars, on a fait une autre guerre froide avec le même délire. C'est pas mal ça. J'ai une proposition qui n'a rien à voir sinon mais avec ces trois mots quand même. C'est un docu lanceur d'alerte sur les Mars, sur quelqu'un qui a falsifié, qui a mis d'autres produits dans tous les Mars pendant une période. Sur des plateaux de table régie. Sur des plateaux de table régie de tous les tournages. Mais t'as raison, c'est les seuls moments où on voit des Mars si je peux me défendre, il y a des Mars dans ma cuisine. Ah, moi j'en prends pas. J'ai ça, j'ai ça. J'entends trois autres. Sinon, il y a des options genre métier, machin. Bon, j'en fais trois au pif. Eh ben alors ? Lubrifiant solitaire au dentifrice. Au dentifrice. C'est le dernier qui est surprenant. Pardon, dans la liste. Lubrifiant solitaire, il y a comme un lien. C'est quelqu'un qui se trompe tout le temps. Dès qu'il veut se laver les dents, il prend du lubrifiant. Il est tellement solitaire qu'il ne peut pas demander en gens. En plus, il sait bien ce qu'il fait. C'est du lubrifiant. Oui, personne ne l'utilise. C'est pas de l'eau de dentifrice. Et il s'appelle Georges parce que j'aimerais bien qu'on reparle de Georges. Et vraiment, il est tellement... Il se trompe tout le temps. Il ne comprend pas pourquoi ça glisse tous les aliments en plus. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. C'est terrible. Du coup, il a des maux d'estomac, ce pauvre. Et c'est pour ça que quand tu as des maux d'estomac, il faut boire de l'eau de dentifrice. Et tout à fait. Il n'existe pas normalement. On peut s'arrêter sur ce truc eau dentifrice. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est même pas de l'eau de dentifrice. C'est une eau dentifrice. Eau dentifrice. C'est genre un rince-bouche, quoi. Non, non. Là, il a fait n'importe quoi, là. Non, je pense que c'est une erreur, oui. L'eau dentifrice. De l'eau dentifriceée. À la limite, je voudrais... Elle est un petit peu... Trois derniers, peut-être ? Trois derniers. Ampleur, point, actrice. Ça, c'est sérieux. C'est une danseuse, ouais, avec une danseuse qui fait des pointes. Les actrices... Enfin, tout marche par point, en fait. Tu vois, c'est ce truc où tu deviens une star. Plus tu gagnes des points, plus tu as la possibilité... De prendre de l'ampleur, finalement. Ouais, c'est pas mal, ça marche. J'ai ce truc un peu, ouais, plutôt futur. C'est un peu dystopique. Yann Db, t'es dans la vraie vie aussi. Horrible. Ah oui, voilà, voilà, voilà. T'es un 5,6, toi ? Ouais. T'as plus de casting, il n'y a plus de casting. C'est ta note qui fait que t'as le rôle ou pas. Ouais, si c'est écrit ou pas, ouais. Pas mal, pas mal. Bon, c'est ce qui est un peu vrai. Bon, alors... C'est le nombre de followers, maintenant. Ça s'appelle Instagram. Nouveau petit jeu. Nouveau petit jeu, encore une fois, pour vous stimuler, c'est un jeu, cette fois-ci, qu'on avait testé dans une émission Twitch qu'on avait fait, qui s'appelait On écrit un film, où on s'amusait à développer un film en direct devant les gens. Et d'ailleurs, l'idée du film qu'on a développé depuis, d'ailleurs, qui est toujours en développement, est venue de ce jeu. En fait, le jeu était tout simple, on était parti du principe qu'il y avait beaucoup de films qui s'appellent Very Bad quelque chose. Ah oui, putain. Tu vois, il y avait Very Bad Trip, il y avait Very Bad Bad... Ah bah oui, depuis Very Bad Trip. Quand un film marche, on reprend... Il y a d'autres avec Very Bad? Il y a Very Bad Dads. Oui, oui, Very Bad Cop, Very Bad... Ah oui, 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 t'as raison, t'as raison. Et du coup, ils ont mis ce titre-là, alors que le titre en anglais, c'est même pas ça, quoi. Oui, des fois, en France, ils traduisent pour le relier et que tu te dises... Ah ouais, c'est un peu la même. Mais je crois que Very Bad Trip, c'est même pas Very Bad Trip en anglais. C'est The Youngover. Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y a rien à voir. Oui, c'est ça. Qui est plus logique, d'ailleurs. Ouais. Bon, en tout cas, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, tiens, c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est un bon moyen de trouver un titre de film qui peut t'amener vers une idée, en fait. Et d'ailleurs, il y a plein de films qui pourraient s'appeler Very Bad quelque chose. Par exemple, Papa ou Maman, ça pourrait Very Bad Parents. Ouais, Very Bad Parents. Le film, c'est vraiment ça, en fait, quoi. Et du coup, on s'était dit, ah, ça serait rigolo que du coup, le chat nous propose différentes Very Bad quelque chose et on essaie de s'imaginer quel film ça pourrait donner. Et on l'avait fait, du coup, avec eux. D'ailleurs, on est en train de développer un film qui pourrait s'appeler Very Bad President. Ah, génial ! On est en train de développer ça, même si du coup, il ne s'appellera pas comme ça parce que c'est le pire titre de l'histoire. Oui, oui, grave. En tout cas, l'idée était venue un petit peu comme ça. Et donc, j'ai demandé sur notre Discord. Les gens sont adorables et nous ont proposé d'autres Very Bad. Donc, je vais vous les lire et vous allez me dire, du coup, si ça vous inspire, si vous voyez un film, quel type de film vous voyez, peut-être réalisé par qui aussi. Voilà. Le premier, c'est Very Bad Minton. C'est une bonne vanne. Donc, c'est Asaio qui l'a dit. Oui, mais ça pourrait être un bon film de sport à la Rastoroket, non ? Non. Very Bad Minton. Oui, oui, oui. Ou un gars qui se trouve une passion un peu à le grand bain, mais il se découvre, il ne va pas bien. Puis avec le badminton, il se découvre un truc vraiment pas. Very Bad Minton. Toi, tu vois un bon film. Parce que vu le jeu de mots, ça fait un peu comédie quand même. qu'il y avait à Badminton. Ils ont raté le titre. Je voyais comédie à la... Tu sais le truc de... Ma première étoile et tout, là. Non, à la base... Oui, je n'ai pas l'oppris. Voilà, d'autres mots. Oui, carrément. Oui, oui. Oui, c'est ça. Il y avait des matchs de badminton de ouf filmés un peu comme des mangas. Comme le cours de Marc, tu vois, le tennis, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais je pense que j'irais moins le voir que le grand bain, tu vois. Le grand bain, c'est un peu Very Bad équipe de Nathalie Ossin. Le grand bain, je trouvais ça génial. C'est une badminton, c'est vrai. C'est une badminton, oui. Il y a Noémie qui proposait Very Bad Year, qui est un peu 2020. 2020, oui. Rien besoin d'inventer, on raconte juste notre année. Vraiment, rien à faire. C'est la vraie vie. Il y a Gus... Non, non, mais je reviens sur Very Bad Year. C'est vrai que j'imagine bien une intro de film sur un réveillon où vraiment, dès qu'il est minuit, il y a un truc de merde qui se passe. Un film d'horreur. Non, ou même un truc... Même une comédie, mais tu vois. 3, 2, 1... Imagine si nous, en film d'horreur, Cloverfield, mais où ça se passe vraiment genre 3, 2, 1... Et là, à 0, t'as une invasion extraterrestre. Non, mais en vrai, c'est intéressant si pour moi, ça me fait penser à un film d'horreur où genre, tu sais qu'il y a une année à passer. Il y a une année, il y a tous les cataclysmes de la planète qui arrivent et il faut qu'on survive juste au 31 décembre. C'est la purge, mais version temporelle. Qui survit à la fin. Ouais, on sait que tout le monde s'équipe, on a une année, les gars, c'est un battle royale mondial, tu vois. Genre, qui va réussir à tenir ? Moi, j'ai une idée de film qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est des gens qui font un podcast et à la fin, on se rend compte que Valentin a mis son masque à l'envers depuis le début. J'ai pas osé le dire. Depuis le début. Non, pas depuis le début. Mais si, il est à l'envers. Il est à l'envers, c'est le bleu à l'extérieur. Il est blanc derrière. Oh putain ! On s'est fait avoir. Plot twist. On s'est fait avoir. Oh la vache. Cut, cut, c'était mauvais. C'était mauvais, on cut. Ça s'appelle le karma, ce qu'on vient de vivre. On vient de vivre le karma en direct. Il y en a un que j'aime bien, même s'il ne me donne pas d'idée tout de suite, mais j'imagine que vous, ça va vous inspirer. C'est Gus qui propose Very Bad Sect. Alors, c'est pas le terme anglais. C'est l'issomar, quoi. Moi, je suis passionné. Il faut savoir que je suis passionné par les sectes. Ah, toi aussi ? Ah, j'adore. Moi aussi, j'aime bien. Vraiment, Raël, je connais l'histoire par cœur. C'est tellement génial. Mais rien que tu racontes la vie de Raël en film, mais c'est tellement ouf parce qu'il a réussi à faire croire aux gens. Les chefs de sectes, c'est des gens qui racontent des histoires. C'est que Raël est un mec qui écrivait à la base, il faut savoir que Raël et je ne sais plus comment il s'appelle, Christophe ou je n'en sais rien, est un mec qui écrivait des livres de science-fiction qui n'ont pas marché. Renaud Bard, pareil. Renaud Bard, le mec de la Scientologie, il écrivait des livres de science-fiction qui ont flopé de ouf et il s'est dit « Bon, attends, on n'a qu'à dire que c'est vrai. » Au bout d'un moment, je suis passionné. C'est Midsommar, sinon. Mais c'est un biopic. Ouais, c'est un biopic. C'est un biopic. De Raël. Ouais, je suis d'accord. Moi, je le suis. Un biopic de gens qui n'ont pas fait exprès de faire une secte. Tu vois, ils ont raconté une conne. Il a sorti un bouquin et tout le monde commence à croire au bouquin, genre « Mais attendez, il continue le truc. » Et du coup, il fait « Ok » et il rentre dans le truc peu à peu. Il fait « Bon, bah... » C'est pas mal. Il voulait juste faire une fiction et ça a été pris au mot. C'est ça, c'est qu'au début du film, il raconte son truc et il fait « Ah, bon, bah... » Mais là, il y a des extraterrestres qui... Mais non, tout gros. Les gens lui donnent de l'argent et tout, genre « Ok, bon, bah... » Le ouf. Le mec est trop bon orateur, donc il a une malédiction. Très bien, je vais voir ce film. Vous êtes trop intelligent. Il y a Camille qui m'a dit « Very bad postiche. » C'est la série. « Que tout soit relié à une postiche. » J'ai envie d'un perso principal qui n'a jamais la même coiffure. Chaque plan, ça change. T'as que des faux raccords tout le film. Il est là, là, là. Il y a un super sketch de KDO quand même. Oui, c'est ça. Je me rappelle. Il dit « Je ne sais plus comment il aime. Il a une maladie où ses cheveux changent tout le temps. Et donc, dès que t'as un contre-champ, tu reviens sur lui, il a une autre coupe. » Non, mais c'est dans ces trucs-là où c'est faux raccords, je crois. Le faux raccord, le film. C'est pas rencontre. C'est pas les trucs qu'on fait des interviews. Ils sont tous les deux. C'est trop drôle. Moi, j'ai « Very Bad Postish » en mode un peu mérine, tu vois. Où c'est un putain de gangster. Un putain de gangster et tout. Mais ses déguisements, il pue la merde, il se fait repérer à chaque fois. « Putain, merde. » « Mais comment vous m'avez reconnu ? » « Ah oui, pas mal. » Très bien, très bien. Très drôle. Il y a « Very Bad Ghost ». Je l'ai retenu parce qu'en fait, au début, je l'ai pris. « Very Bad Ghost », « Très mauvais fantôme ». Je me suis dit que c'était c'est un peu le fantôme de merde qu'on avait fait avec sur Ricky. J'adore, je l'adore ce truc. Je l'adore. Non, c'est le fantôme de merde. C'est un peu ça. Il y a « Very Bad Liar » qui est proposé par Gugus. Là, on a du carré. C'est un peu le menteur-menteur. C'est pour ça que ça m'a fait rire aussi. Pardon, je n'avais pas cité. C'est Nestolet qui avait proposé « Very Bad Ghost ». On a aussi Neochrome qui dit « Very Bad Brasser ». Le mec, en fait, il n'arrive qu'à faire du cidre. Ça ne m'a fait rire. Ou alors, il a fait une connerie. Il fait du cidre mais en fait, ça a une propriété genre une espèce de poisson magique. C'est un enchanteur. Il n'a plus la recette. Il a juste un tonneau avec ce truc-là. Je ne sais pas comment. Je me suis gouré. J'ai renversé un truc. Il y aurait eu beaucoup moins de BD d'Astérix si vous avez des... T'imagines ? Il y aurait beaucoup moins d'histoire. Ou alors, il se fait prendre pour Claude Brasser et puis l'histoire par... Ah oui ! J'ai cherché un truc à l'égard. Non, attendez. Ce n'est pas le sosie pourri. de Claude Brasser. C'est ça. C'est trop bien. Mais tu ne lui ressembles pas du tout, mec. Si, on n'arrête pas. Depuis que je suis tout petit, on me dit... Tu sais que ce serait une histoire hyper touchante. Ouais, ouais, c'est vrai. Je pense qu'elle serait touchante. C'est drôle, ouais, ouais. Non, mais en vrai, t'as raison, c'est touchant. Ce serait touchant et humain, tu vois. Si je lui ressemble, non. Non, mais en fait, si je vous dis que je me ressemble, si je me le dis, c'est son rêve. C'est pas toi qui vas me le dire. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, à la fin, on se rend compte qu'en fait, c'est lui bébé qui ressemblait à Claude Brasser. Mais depuis, il a grandi. Le bébé, c'est vrai. Non, je l'aime, celui-là, déjà. Il y a Nestelet aussi qui proposait Very Bad Yamakasi que je trouvais assez intéressant. Ah, il n'est que tombé. C'est intouchable. Je l'ai fait en vidéo. Je l'ai fait dans une vidéo qui s'appelle... On a fait un petit sketch intouchable. Je viens de l'entendre. C'est pas du tout correct. J'ai pas dit ça. Moi, je me dé-solidarise. Moi, je rigole pas. Il y a les masses, donc on voit très bien. Je suis très sérieux. On voit bien que je rigole pas. Je sais pas, d'un coup, je me suis dit c'est le préquel d'intouchable. On l'a fait en sketch, dans un petit sketch, dans un podcast que j'avais fait à l'époque. Et on avait appelé ça Yamamoisi. Les mecs, ils savent pas du tout grimper. On avait fait une petite séquence où on ne sait pas grimper. C'est la misère. On tombe tout le temps et tout. Ça peut devenir touchant comme tu disais les mythes pour l'autre, s'ils sont à fond. C'est pas cool. Ils pensent que c'est excellent. Ils font des TikTok. On va sauver la vie de ce gamin. Ils font des TikTok. Ils vont tous à l'hôpital, tour à tour. Il fait non, mais là, t'as vraiment pas eu de bon. Ou ils sautent que s'il n'y a vraiment pas de risque. Genre, vraiment, c'est que... Pas plus d'un mètre du sol. Pas plus d'un mètre du sol. Du coup, ça me rappelle une scène de film avec Will Ferrell et Mark Wahlberg. Very bad cop. Very bad cop, bah oui. Il y a une scène du film au début où tu es à The Rock et Samuel L. Jackson qui... Tu te dis, putain, ils sont dans le film et tu sais pas pourquoi ils sautent du toit et ils crèvent direct au tout début du film. Ah mais oui, on m'avait dit, c'est incroyable. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Ils arrivent, ils font, ok, on y va, un, deux, trois. Ils sont morts. C'est rigolo, tu sais, parce que Nestorley avait proposé plusieurs choses. Il avait dit Very bad Yamakasi et aussi Very bad Cascadeur qui rejoint un petit peu ce truc-là. C'est marrant. Très, très mauvais. 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 Ah merde, merde, merde. Non mais ça, c'est les Sidney Hensel, tu vois, c'est ce genre de truc, tous les films avec Sidney Hensel. T'as un petit peu aussi l'épisode de Avez-vous déjà vu qui est très connu de le meurtre pas parfait du tout. Tu sais, c'est un peu ce truc-là aussi quoi, Very bad Assassin. Vous ne voyez pas cet épisode où il est là, il essaie de poignarder quelqu'un. C'est une série. Alain Chabat, ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est une vieille série qui passait sur M6 qui s'appelait Avez-vous déjà vu ? C'était la voix d'Alain Chabat. Je ne me rappelle pas. Et il y avait un épisode, c'était Avez-vous déjà vu un crime pas parfait du tout. Et donc le mec vraiment s'aveugle avec le sang de la personne, glisse, fait tout le pire truc possible et les flics arrivent direct. Genre, tout se passe vraiment dans la pire circonstance possible. Ah, j'aime bien. C'est un peu Very bad Assassin mais c'est un truc qu'il y a même une série à faire sur Very bad Assassin. J'ai l'impression Après, les comédies genre avec des pieds nickelés meurtriers et tout, il y en a des tonnes, tu vois, ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vois bien un méchant qui ne veut pas faire de mal. C'est l'assassin mais il ne veut pas faire mal trop. C'est Philippe Catherine qui joue dedans d'ailleurs. C'est Philippe Catherine il ne veut vraiment pas faire mal. Je t'ai parlé d'un film l'autre jour, ça pourrait s'appeler Very bad Assassin aussi. C'est un film qu'on a développé il y a longtemps qui s'appelle Mon fils, ma bataille. D'un monsieur tout le monde un peu qui se retrouve obligé de tuer quelqu'un pour sauver l'honneur un peu de la famille et il n'a pas le choix. Mon fils, ma bataille, une chanson de qui ? Et j'en ai un tout dernier qui me fait rire, je ne sais pas si ça vous a inspiré mais c'est Lou Thiasma qui proposait Very bad contrôleur des impôts. Il n'y a rien à raconter c'est dans le titre. Je ne sais pas, un mec sympa. Ah non, le mec sympa, ouais. Non mais le mec, il arrive, il y a toutes les preuves pour dire que c'est le mec qui fait de la fraude faciale. Il fait, bon ben tout me paraît parfait. Je ne sais pas ce que je fais ici moi. Il n'y avait pas de bibelou. C'est un mec qui ne sait pas compter. Il n'y avait pas de bibelou. C'est un mec qui ne sait pas compter. Ah ouais. C'est un mec qui ne sait pas compter. C'est drôle, c'est un contrôleur des impôts qui n'a jamais appris à compter. Qui ne sait pas compter. Il ne connaît pas les chiffres. Il fait au pif quoi. Il arrive, il arrive, en plus il compte devant le gars et il est sur ses doigts comme ça. Il y en a plus de 10 ou pas ? Il a une très mauvaise notion de l'argent. Il fait la Super Nintendo, ça c'est 4000 balles. Bon ben vous êtes bon. Il n'y a aucune notion. Ah c'est bien. Bon voilà, c'était le jeu du Very Bad Bad. Ça vous a plu ? Oui, très drôle. Très cool. Après ces petits jeux, on voulait prendre un peu le temps de discuter avec vous. Comme on l'a dit au début, c'est un podcast un peu sur la création et tout ce qui gravite autour. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent dans vos projets ? Est-ce qu'il y a un... Ça peut être n'importe quoi ? Des thématiques qui reviennent régulièrement ? Un truc qui vous touche particulièrement ou peut-être même en ce moment dans une phase de votre vie où du coup vous vous dites... Moi je crois que vraiment, j'ai fait un peu le tour dans ma tête de plein de trucs et je crois que vraiment ce qui m'inspire le plus c'est les émotions. Je crois que vraiment je suis la meuf qui est fan d'émotions. Parce que je trouve que peu importe le contexte que moi en plus je fais de la science-fiction et tout... Pardon, fan d'émotions, Lara Fabian. Oui ! Oui, 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 on le prend. On le prend. On le prend. Il était obligatoire. N'hésite pas à me recouper pour ça. Oh putain ! Si on arrive à trouver Shimen Badi dans le même truc franchement on est bien. Ça fait un site, ça marche bien. Ça fait un peu. Réussi, désolé, je t'ai coupé pour ça. Non, non, mais coupe-moi pour ça, c'est génial. Donc parler d'émotions et surtout en fait ce que j'aime bien c'est essayer de parler de choses qui sont très réelles, très authentiques dans des univers qui ne le sont pas du tout. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi pousser la personne dans ses retranchements. C'est-à-dire j'aime parler d'émotions mais si c'est un robot qui lui en parle. Oui, dans la SF et tout. Tu vois, les transposés et tout comme ça je trouve que ça pousse les gens. Tu vois par exemple moi j'ai été hyper touchée par un film que très peu de gens ont vu et à chaque fois ça me surprend parce que ce film est fou avec un casting de ouf en plus. Chappie. Chappie. Incroyable. Moi Chappie je l'ai regardé j'ai pleuré plus que sur des films avec des trucs. Le robot il est tellement touchant. C'est incroyable. En fait j'aime tout ce qui n'est pas censé ressentir des émotions qui sont souvent plus humains que les humains. Du coup ça me donne une question pardon du coup parce que justement là vous parliez de Blue que vous avez fait qui est du coup beaucoup moins dans le fantastique etc. Est-ce que tu crois que du coup c'est de la pudeur ? Tu crois que ça te fait plus intime de parler frontalement des émotions comme tu dis ou alors que c'est plus facile de se cacher derrière c'est du fantastique donc on en parle pas frontalement tu vois. J'ai vraiment eu cette discussion genre il y a deux jours où je me suis toujours dit non mais moi je parle des émotions et tout je m'investis vachement je mets beaucoup de moi dedans et en fait je crois que je suis une sacrée mytho je crois que c'est la première fois que je me mets à poil mais vraiment comme je disais tu vois je suis pas maquillée dans le film ça parle d'un truc c'est un personnage qui m'a ressemblé à un moment de ma vie tu vois pour de vrai et là pour la première fois j'ai vraiment parlé de mes émotions et je me suis pas planquée effectivement derrière une interface ou un truc effectivement de choses Après le scénario vient de Pluton Je suis vachement d'accord avec ça je peux être que d'accord avec ça sur le côté des émotions dans la créativité ne serait-ce que parce que moi quand je vais voir un film les seuls que je retiens et qu'hormis les grosses comédies qui sont vraiment cultes les seuls trucs que je retiens c'est les films où je pleure c'est les films où je sors du cinéma je fais putain waouh merci quoi merci de m'avoir de m'avoir transporté dans ce truc là alors que j'étais sur mon siège en train de regarder un truc moi je suis très attiré par les vraies histoires du passé parce que j'ai l'impression que c'est avec ça que tu rapproches les gens de leurs émotions pour de vrai parce que ça s'est vraiment passé donc tu peux pas faire plus c'est vrai que ça fout un coup tout de suite quand tu vois ce film est inspiré d'une histoire vraie ce que tu vois à la fin du film c'est pas même ne serait-ce que mettre des images tu mets des images à la fin tu finis moi ce que j'ai fait avec Jour de Plus j'ai mis des vraies images et là pareil dans le prochain je mettrais des vraies images et rien que ça tu sors tu fais ah moi j'ai besoin de ça dans ma création c'est que les gens je pense que ça relève aussi d'un besoin très commun de s'identifier parce qu'on aime s'identifier et souvent la plupart des gens sont plus pudiques qu'on pense on est un peu tronqué en ce moment on se dit tout le monde montre tout les réseaux la télé et tout mais je pense qu'en fait c'est une illusion je pense que les gens montrent moins en fait et je pense qu'effectivement on se montre pas non non si je suis assez d'accord avec toi sur le côté ils se montrent pas eux-mêmes ah non les émotions tu as raison et je pense que vraiment plus on montre moins on en montre en fait et je pense que on choisit aussi ce qu'on montre oui voilà et je pense qu'en fait totalement c'est tellement vrai c'est toi dans les toilettes quoi mais après moi j'ai une clé USB non maintenant j'ai la phobie des clés USB les gars non mais en vrai en vrai t'as raison t'as raison parce que quelqu'un qui montre toute sa vie sur Instagram en disant regardez ma femme mes enfants je pense pas qu'elle ressemble vraiment à ça elle montrera jamais quand elle est dans son et cette personne elle a besoin de s'identifier ouais mais des fois elle montre quand ils sont en bas de dire mais ça va pas ouais mais c'est plus triste pour eux à ce moment là parce qu'en fait t'as tellement vu du faux oui c'est ça dans quelle volonté tu le fais tu vois ce que tu dis là ça me fait penser à une vidéo qu'a fait ma pote Swan Périssé vous connaissez peut-être qui est youtubeuse qui a fait récemment une vidéo sur sa séparation et en fait elle a vraiment documenté mais de façon très brute en montrant vraiment que tu vois elle a pas chialé une fois elle a chialé pendant des mois que c'était dur tu vois que qu'est-ce qu'elle se disait à ce moment là qu'est-ce que trois semaines après elle se disait par rapport à ça à quel moment elle était optimiste et en fait c'était hyper touchant et la vidéo a vraiment cartonné pour ça parce que les gens se sont dit mais en fait là c'est de la pure sincérité de effectivement il y a toujours un degré de je me montre je me mets en scène c'est toi qui choisis où tu mets la cam il y avait quand même une démarche assez brute de dire je vais vous montrer sans artifices comment ça se passe dans mon cerveau comment c'est dur qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que je pense et du coup les gens s'identifient justement oui mais parce que ça encore une fois c'est un truc qu'elle a fait une fois prête elle a documenté mais quand elle a diffusé elle était dans un état d'esprit qui est de la documentation et je pense que ça change toute l'argumentation mais moi je pense que t'es obligé mais moi pour moi j'applique ça qu'à moi et je ne juge vraiment pas ceux qui le font moi j'ai besoin d'une pudeur j'ai besoin d'un machin où tu vois quand je raconte mon enfance c'est mon enfance il y a 30 ans je suis vieux maintenant tu vois je suis passé dessus et je vais très bien maintenant tu vois et donc quand je raconte ça c'est il y a longtemps mais je serais incapable aujourd'hui à part de prendre quelque chose qui m'est arrivé et de le foutre dans mon histoire ça je le fais par contre tu vois je prends des trucs très graves qui me sont arrivés sans dire que c'est moi je le prends je le mets dans mon perso je crois que ça on le fait tous après moi ces derniers temps j'ai eu l'impression dans mes écritures quand je cherchais justement à me dire tiens qu'est-ce qui me travaille en ce moment pour justement mettre de ma vie tu vois dedans et je prends de plus en plus de plaisir moi je pensais un peu comme toi aussi tu vois et ces derniers temps enfin je pense encore comme toi d'ailleurs mais de plus en plus je commence à me dire en fait c'est intéressant aussi de réfléchir à ce qui t'arrive là tout de suite maintenant parce que j'ai pas forcément les réponses et les questions sont intéressantes c'est que du coup t'es là tu dis pourquoi il m'arrive ça ou pourquoi je ressens ça et en fait qu'est-ce que ça veut dire de moi est-ce que j'ai honte de ce truc est-ce que je pense ça enfin tu vois et du coup t'as pas la réponse en fait et le fait de en fait souvent un film pose une question juste sans forcément donner une réponse en fait donc tu peux juste poser la question les gens vont se la poser aussi c'est hyper intéressant de faire ce travail d'aller chercher ce que tu vis et d'aller chercher des trucs hyper durs et tout en restant pudique ça te permet de rester pudique de le prendre tu le fous dans ton perso c'est ton perso c'est ça qui nous traumatise en disant bah non mais qui vous dit que c'est mon histoire c'est ton personnage parfois il faut parce que ça nous arrivait avec ce lien c'est thérapeutique d'écrire des personnages qui sont pas du tout nous et de se dire comment il faut quand même souvent on cherche un angle pour remettre un peu de nous pour savoir un peu ce qu'il peut ressentir tu vois on a écrit un truc sur un personnage qui fait une crise de la un cinquantenaire qui fait une crise de la cinquantaine de la cinquantaine la quarantaine c'est pour ça que c'était compliqué et on s'est dit ouais mais attends mais on le connait pas quoi donc comment on peut en s'inspirant du fait d'avoir 30 ans comment on peut se projeter mais c'est vrai que c'est plus compliqué que d'aller piocher un truc de soi que t'as vécu avant ou maintenant mais c'est aussi ça le travail de scénariste d'essayer de de s'inspirer de choses que t'as vécues pour raconter des choses que t'as pas vécues ouais et des personnages qui m'ont peut être le même mais les parcours de toute façon quand t'as un parcours et que t'as quelque chose t'es solide et tout etc et bah ça sent en vrai je pense que les trucs pas vécus un peu fabriqués t'sais y'a mille livres sur comment écrire un scénario ou comment construire un personnage ou tout etc mais tu feras jamais aussi bien que si tu prends ce que t'as vécu toi t'sais moi j'ai un pote il t'as un fois enfin un pote un mec que je connais sur twitter et tout et il tweet minute par minute ce que un truc sur sa famille où il y a un décès etc et tout je me suis dit mais pourquoi là qu'est-ce qui est à part avoir trois tweets trois tweets de personnes qui te disent courage force et tout moi je comprends pas cette démarche après mais après chacun fait ce qu'il veut bien sûr c'est peut-être aussi parce que toi du coup ça t'inspire toi tu te dis comme t'écris des cométrages des bd et tout ouais j'ai envie de le raconter comme ça après il y en a peut-être d'autres qui ont juste envie de le dire mais qui n'ont pas envie d'en faire quelque chose d'article quand t'as envie de le dire t'as des trucs géniales il y en a un qui s'appelle le psy il y a la famille il y a vraiment il y a tous ces trucs là qui permettent de le faire avant d'aller prendre ton téléphone et faire une meuf qui raconte une meuf qui raconte qu'elle se fait harceler qu'elle se fait machin et tout etc évidemment bravo hyper respectable d'accord mais une meuf qui dit bah là j'ai des humeurs là je sais pas ce que j'ai ou un mec qui raconte bah j'ai perdu lui je suis pas bien et tout etc bah là ça j'ai du mal alors qu'une meuf qui raconte un vrai truc qui peut servir aux gens et qui réveille des consciences et tout etc mais qui décide ce qui peut servir ou pas à quoi ça sert de dire que une personne qui dit j'ai du mal avec mes émissions c'est une personne qui peut être des problèmes comme ça et une personne qui lit se dit mais ça coûte cher un psy mais ça coûte cher sa mère un psy il y a des assos ça serait la conclusion non mais il y a des assos il y a des assos il y a des assos il y a tout ce que tu veux et tout non je suis pas personique après j'ai peut-être tort j'ai peut-être tort et je suis prêt non mais je crois qu'il y a surtout pas de bonne réponse non mais je pense qu'en plus il faut pas mélanger aussi c'est qu'il y a dans tous les cas une différence parce que les réseaux sociaux il y a tout le monde dessus et il y a une différence quand t'es suivi aussi je pense qu'elle est là la différence aussi c'est que quand t'es suivi que par tes potes c'est comme envoyer un texto groupé à tous tes potes que de faire un tweet donc il y a quand même dans tous les cas deux poids deux mesures entre ce moment là oui mais j'ai peut-être pas raison j'ai peut-être c'est que ça me gêne en fait c'est parce que ça me gêne mais il n'y a pas de bonne réponse tu sais c'est ton feeling à ça oui c'est normal et c'est légitime d'avoir ce truc bien mais pour revenir sur l'inspiration en fait c'est du coup vous inspirez de choses vécues pour pouvoir après plus tard revenir dessus sur justement le côté émotion le côté angoisse mais comme on est des lâches on se plompe derrière avec des robots et l'espace j'ai même l'impression que ça a un petit peu un côté psy justement des fois tu ranges le truc dans une case c'est thérapeutique parce que tu t'en as parlé t'as donné ton point de vue là-dessus ça t'a permis d'y réfléchir mais ça donne l'occasion d'y réfléchir que tu ne te donnerais pas quelques fois laisse tomber moi j'ai fini ma BD je l'ai relu j'ai fait ah ouais ok je comprends ça je comprends pourquoi ça et tout etc et c'est bien et je pense pas que ce soit de la lâcheté c'est plus de la pudeur je sais mais c'est plus de la pudeur et je trouve ça hyper respectable tu vois vraiment après chacun fait ce qu'il veut j'ai un petit jeu est-ce que ça vous inspire les films qui marchent pas en 2020 les films ou les pitchs tous les films parce qu'avec les cinémataires ou l'histoire ou l'histoire ne peut pas avoir lieu moi j'avais noté les petits trucs t'es déjà à toutes les comédies romantiques tu peux pas t'embrasser donc effectivement déjà avec le Covid oui avec le Covid tu pensais à quoi d'autre en 2020 c'est ça qui marche pas mais t'enlèves tous les films pornos aussi du coup les films pornos tous les films pornos tu les fais genre mais quand vous en parliez aussi tout à l'heure tu disais ouais on sort du studio et en fait y'a plus personne et effectivement ça c'est la vraie vie genre le film soldou de Eric et Herbzy c'est des gens qui sortent tout le monde est confiné tu les aurais adoré tu les aurais adoré tourner maintenant je sais pas s'il y a des gens qui ont profité d'ailleurs du confinant je suis Dérisse que j'ai tourné que j'ai sorti c'est un petit cours de science-fiction que j'ai fait au mois de mars il y avait besoin de plans de paris vides on s'est régalé on s'est régalé quel film ne marcherait pas ? les 8 clos aussi des trucs à cause des normes d'hygiène ah non vous êtes plus de 6 ça marche pas 8 femmes ah non 6 tu sais tu peux pas refaire les films comme le prénom ils sont trop nombreux à table le prénom c'est pas parce que tous les films de Noël les fêtes de famille les petits mouchoirs ils sont que 4 du coup tout va bien parce que c'est plus facile ils s'entendent à 4 tous les films de road trip bon allez on part sur un road trip désolé on peut pas dépasser 20 kilomètres du coup on a que 3 heures le road trip le road trip nul road trip de Belleville à Jourdain allez yolo tous les films du runeure parce qu'après bon voilà voilà désolé c'est le confinement c'est pas mal il y a les couvre-feu aussi il y a le couvre-feu qui t'empêche de sortir les films de soirée les films de soirée tous les american pile les films mouillis les films irréversibles et tout les trucs dans les boîtes et tout tu vois Blade Blade il arrive dans la boîte il y a absolument personne le début de Blade Roger Thor Blade mais quand même avec la musique tout seul c'est pas là apparemment j'ai un dernier petit jeu pour vous qui peut être rigolo parce que c'est un pari sur l'avenir en fait le concept est simple on a appelé ça le leak parce que c'est comme si le film leakait en fait j'ai récupéré le pitch d'un film qui n'est pas encore tourné qui est un film de Quentin Dupieux il y a le pitch qui est disponible en ligne ça s'appelle Incroyable Mais Vrai je vais vous lire le pitch c'est une carotte qui rencontre un mec non mais en plus je trouve ça intéressant avec Quentin Dupieux que vous connaissez sûrement quand même qui du coup fait des films plutôt absurdes enfin plutôt absurdes absurdes tout court ça marche et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de se projeter juste à partir du pitch d'essayer d'imaginer ce que pouvait être le film et comme ça on ira vérifier c'est un vrai pitch c'est le prochain film qu'il fait avec Alain Chabat et Léa Drucker qui est en tournage je crois là et donc du coup l'idée c'est d'essayer de s'amuser à imaginer ce que ça pourrait être pour voir, vérifier quand il sortira si on a tout bon ou pas et si on peut co-écrire avec Quentin Dupieux ah drôle d'accord alors le pitch donc ça s'appelle Incroyable Mais Vrai donc c'est pas une émission c'est un film de Quentin Dupieux je sais pas si c'est le titre définitif mais en tout cas c'est le titre actuel Alain et Marie donc ça c'est le pitch pardon c'est Alain et Marie s'installent dans le pavillon de banlieue de leur rêve mais l'agent immobilier les a prévenus ceux qui se trouvent au sous-sol risquent bien de changer leur vie sachant que c'est Dupieux moi je me dis qu'est-ce qui se trouve dans le sous-sol peut-être quelqu'un je suis en train de me dire peut-être un gars qui vit tu sais là-bas moi je vois bien genre un espèce de colloque enfin il découvre qu'il y a un gars qui vit chez eux et du coup comment se passe après tu vois Chabat qui vit dans la cam ah non c'est Chabat le gars c'est oui c'est le couple Léa Drucker-Chabat je pense j'imagine non mais là comme il y avait une mouche là sur le dernier tu peux t'attendre à tout vraiment bah oui c'est ça t'attendre à tout il y a une pastèque qui est super vivante qui roule tout le long du film mais tu sais en plus Quentin Dupieux il est fort pour ça c'est qu'il te fait des persos qui sont inexistants mais qui existent la pastèque il la fait juste rouler c'est tout il n'y a rien elle interagit juste en roulant moi je suis pour la pastèque après qui a des pastèques dans sa cave ah des bouteilles de vin des bouteilles de vin tueuses ou des bouteilles de vin et chacune a un effet différent ils trouvent donc voilà la première bouteille je ne sais pas ça leur donne c'est un sérum de vérité la deuxième c'est un ils ne s'en rendent pas compte au début tu vois à chaque fois c'est bizarre on a bu le Beaujolais là et après moi je vous propose autre chose il trouve quelqu'un il trouve le président de la république qui habite là il y a le président qui habite dans sa cave dans son sous-sol le président qui a un accès direct c'est là qu'il est il ne faut pas l'emmerder il a du boulot c'est le côté accès moi que dans la cave en fait t'as accès à la maison blanche sinon c'est une cave commune avec un couple au Japon quand il descend au Japon dans sa cave le mec il remonte et t'as accès au Japon d'un côté la cave commune avec accès au Japon et en France d'un côté et de l'autre sachant que oui le titre on n'oublie pas c'est incroyable mais vrai bon ça reste flou j'aime bien le fait que peut-être avant eux c'était un inventeur j'ai reçu quelques inventeurs ça fait pas de douce fois que je dis ça c'est un inventeur qui est mort il a laissé toutes ses inventions dans la cave pas mal mais c'est pas très Quentin Dupieux ça dépend des inventions ouais c'est pas à quoi sert si c'est pour tirer des pastèques ça va c'est bon moi je reste sur ma cave commune la cave commune avec un autre parti du monde tu vois il sort pensons au titre incroyable mais vrai ça peut être ça ou alors c'est juste il y a l'émission incroyable mais il tournait dans la cave et du coup c'est vraiment chiant quoi c'était qui qui présentait ça déjà c'était pas de Bataille et Fontaine non Carole Rousseau non je sais plus je crois que je confonds avec plein les yeux plein les yeux oh la la avec Carole Rousseau et Jacques Legault Jacques Legault effectivement il faut plus d'émissions comme ça à la télé non mais parce que il y a internet il faut plus vidéo gag pourquoi il faut plus je comprends pas il y a internet je comprends pas bon bah voilà on ira vérifier si quelqu'un avait raison si effectivement quand le film sort il y a des pastèques ou pas écoute et si la cave se fait pas il faut faire le petit court maître ah ouais la cave commune avec un autre pays au monde c'est très drôle écoute voilà prenez le gratuit faites moi tourner dedans pas gratuit du coup bah merci beaucoup en tout cas voilà on arrive à la fin avec plaisir contre soirée ou remue ménage contre ménage contre ménage non merci beaucoup c'était très intéressant merci à Portrait Robo et Romain qui nous ont accueilli c'est sympa les gars merci à Maury qui nous a prêté sa caméra c'est un très sympa programme sachez le mais on l'appellera remue ménage c'est gentil on peut même si on ne sait pas quand sort l'émission mais parler un petit peu quand même de ce que vous faites en ce moment est-ce que vous voulez parler il y a ta non moi j'ai fait de la GRS non mais même de manière plus globale de toute façon je suis sur une rondade en ce moment je ne sais pas ce que j'ai j'ai une passion en ce moment je suis sur les rondades de projets il y a ma BD peu importe quand l'émission sort elle sera toujours disponible de partout Fnac, Carrefour tous les magasins librairies vraiment partout donc qui est la suite de Comme on peut qui s'appelle Comme on peut Tom 3 et qui raconte mon enfance voilà avec des surprises dedans tu m'as pas envoyé tu m'as envoyé le tome 1 d'ailleurs et tu m'as laissé tu m'as laissé en l'air je sais je suis désolé je vais t'envoyer j'ai pas fini en fait calme toi bien j'ai changé mais je t'ai envoyé le tome 1 t'as vu je l'ai évidemment je l'ai et ouais sinon là ouais comme j'ai dit tout à l'heure on est reparti sur un court métrage avec Antoine Barriot ouais et on va essayer de parler des bidonvilles des immigrés parce qu'en fait dans les bidonvilles avant en France il y avait les immigrés algériens les immigrés portugais les immigrés italiens et j'aimerais bien raconter une histoire tout autour de ça et donc là on est en train d'écrire ce truc là et des trucs que je peux pas dire voilà mais c'est quoi les envies globalement dans les écritures dans les trucs la création du cinéma à long voilà on va pas se mentir Youtube tu l'as fait cracher j'ai fait cracher le morceau non non j'ai rien dit ça s'appelle non c'est une histoire de cave pour l'instant à la Shabbat non non on se chauffe avec des cours encore tu vois on essaie de se chauffer et puis on essaie de se chauffer qui levé oui ah bah mal bah mal bah mal et puis quand on aura assez quand on aura assez Francky Vincent quand on aura assez quand on aura assez on fera autre chose mais pour l'instant on continue à s'entraîner tu vois c'est la salle d'entraînement Youtube pour moi et peu importe les vues peu importe ce que le succès le machin et tout faites crée voilà je sais pas pourquoi j'avais un message de fin alors que c'est pas fini non mais c'est bien de le dire c'est très bien de le dire c'est très bien Rémi je suis sur série long métrage aussi donc là on est en train de batailler pour de la vente on lâche rien et et tout comme toi il y a des choses sur lesquelles il faut croiser les doigts qui peuvent être très très bien pour l'année début 2021 pour moi bah merci beaucoup en tout cas on était ravis d'inaugurer vous êtes les parrains parrains et marraines du coup de contre soirée ça nous va c'est cool tant qu'on appelle Romu Ménin j'en ai content ok on va voir ce qu'on peut faire vous êtes pas payé donc on va peut-être voir ce qu'on peut faire ah on le dit enfin il était top merci beaucoup c'était un plaisir merci Valentin vous êtes pas payé Zaz merci au revoir allez on termine là-dessus merci beaucoup salut à très vite c'est une très belle fin ça parfait merci à tous merci à tous